wow bonjour bonjour et bienvenue sur cette 307e vod mohé mohé avec virus sur hyper dimension d'epthinia reed of 3 pre-generation et nous continuons un petit peu à jouer bien sûr il nous reste quelques events à faire moi je vous compte je vous je vous propose qu'aujourd'hui on s'intéresse à taken et éventuellement marvellous si on a le temps sinon on fera ça sur une prochaine vod et donc c'est parti et noël est ce que tu as entendu ce bruit un bruit je peux entendre de ce ce bruit de vent mais on est chan mais qu'est ce que c'est 1 2 2 du vent attendait ce patern ah c'est pas passé loin je ne supporterai pas d'être d'être écrabouillé encore encore un peu encore un peu plus près et ça aurait été un score parfait pour un pilote d'avion de chasse alors j'ai pas tout compris ce qu'elle a dit et c'est certainement pas la bonne traduction mais allons-y mais qu'est ce que tu veux dire par un score parfait pourquoi tu fais des blagues comme ça quelque chose émerge de ceux de ce nuage de poussière épée 1 est ce que c'est un robot on dirait qu'il est prêt au combat 1 c'est jack 3 9 tk est ce que tu connais ce robot oui c'est un robot militaire que j'ai corp a créé pour la guerre avec certains conglomérats mais je me demande bien ce qu'il peut faire ici ça peut pas être bon c'est pas possible il je crois qu'il nous il nous prend pour cible ça peut ça peut être un robot militaire mais on ne peut pas laisser ça comme ça ça pourrait être il pourrait blesser sérieusement quelqu'un neptune allons-y faisons le ménage oui d'accord noël ça sera terminé en un instant bien sûr je vais découper sa tête de métal en deux nos épées ne fonctionne pas on va juste on a juste besoin de taper plus fort mais qu'est ce qui va pas avec ça on arrive même pas lui faire une égratignure on ne peut pas gagner de cette manière si peu de deux étaient là sa magie serait vraiment d'une grande utilité à vous deux s'il vous plaît laissez moi faire non Tekken chan c'est trop dangereux reste en arrière je pense que ça va aller je suis habitué à me battre contre jacqueline aïno Tekken chan attend moi je vais te couvrir ça va aller je me sens juste un peu bien non mais je veux je veux dire ça picote juste un peu je vais bien vraiment ne vous inquiétez pas noël est ce que j'entends des trucs bon la traduction est encore aux fraises mais comme j'ai pas tout à fait compris ce qu'a dit Noël allons-y non j'en ai parlé avec elle il y a longtemps elle est indéniablement une majestiste crois-le ou non ah très bien je suis un petit peu réductante je suis un peu un petit peu réticence mais je terminerai ça en un seul coup de poing je serai la one punch woman hein Tekken chan arrive à le repousser comment impossible même nos attaques n'ont pas du tout marché non ça fait du sens ah bah tiens jolie faute d'orthographe transmitting en transmettant le choc à l'intérieur de la coque avec ses coups de poing elle peut les endommager et alors qu'elle tape le même endroit depuis un moment maintenant je suis sûr que tôt ou tard il va le point de Tekken chan a traversé son abdomen et non Tekken chan je voudrais le démonter s'il te plaît essaie de le garder intact d'accord la traduction schnapps en gros alors dans la traduction elle dit que Nepe Gear doit garder ses doit garder ses pulsions c'est pas le moment pour mettre à place ses hobbies mais en gros elle a juste dit son nom 10 hit combo dernier le dernier le dernier punch le dernier point oui bravo Tekken chan t'as gagné j'ai gagné enfin quelque part mais pourquoi Jack 3-9 est dans un endroit comme celui-ci il n'y avait aucun moyen pour nous de savoir ça il n'y avait aucun moyen pour nous de savoir ça mais Planète 1 sera bientôt sera bientôt c'est attrapé c'est capturé je sais pas je sais pas ce qu'elle veut dire par là mais d'accord ok donc elle dit mais Planète 1 sera bientôt impliqué donc voilà là c'est encore une autre signification du mock-out sera bientôt impliqué dans une guerre interdimensionnelle entre le J-Corp et le conglomérat et oui comme j'avais pas la suite de la phrase je pouvais pas savoir le sens alors il y avait un film que j'ai imaginé et que je pensais que tu pourrais faire le personnage principal Tekken et qu'est-ce que tu en penses est-ce que ça va si c'est moi le personnage principal à l'inbox non dans tout game industry il n'y a pas une seule âme aussi dédiée que toi aux arts martiaux Tekken donc est-ce que tu peux considérer notre collaboration ma chère Tekken ? oui oui c'est vrai si c'est possible j'aimerais être personnage principal en coop avec Kuma mais je sais pas ça va si c'est si je vais je vais ça me va si tu n'es pas d'accord mais je suppose qu'en plus c'est un peu bizarre d'avoir un ours dans un film de ce calibre ça ne me dérange pas mais pourquoi est-ce que tu veux que Kuma soit la co-star ? est-ce que tu es effrayé de le faire toute seule ? tu veux dire t'es ok ? bien sûr je l'autoriserais mais en retour est-ce que tu peux m'expliquer ton raisonnement ? et bien Kuma est tombé fou amoureux d'une certaine fille panda mais elle ne l'a pas du tout remarqué mais si il apparaît dans un film ça pourrait être beaucoup plus facile de l'approcher on dirait que le monde des animaux est le même que le monde des humains en quelque sorte oui bien compris ça semble amusant et qui plus est une grande histoire d'amour pour toujours être d'un grand support d'un grand soutien est-ce que c'est pas cool Kuma un film ensemble ? maintenant cette fille panda va sans doute regarder dans ta direction euh oui tu as raison montrons au monde entier comment tes moves, show me you move comment tes attaques sont vraiment cool c'est toujours aussi word hein avec hyperdimension neptunia mais enfin voilà cependant moi je vous remercie d'avoir suivi cette VOD en ma compagnie on se retrouve très bientôt pour de nouvelles VOD-mois-mois avec virus sur hyperdimension neptunia à très bientôt et surtout hashtag amourviril c'est ça